bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau studio 360 le 26 août dernier l'algérie par la voix de son ministre de l'énergie a laissé entendre qu'elle allait assurer l'ensemble des approvisionnements en gaz de l'espagne par un gazoduc direct reliant les deux pays à savoir mais de gaz en d'autres termes l'algérie pourrait renoncer aux gazoducs maghreb europe qui passe par le maroc et dont le contrat arrive à terme le 31 octobre prochain cette annonce intervient quelques jours seulement après la décision de l'algérie de rompre unilatéralement ses relations diplomatiques avec le maroc pour parler des implications de ces nouveaux développements j'ai le plaisir de recevoir fouet de tory ancien ministre de l'énergie et des mines au sein du gouvernement ben qu'il est bonjour bonjour merci de l'invitation vous êtes membre du conseil national de l'istiglel vous êtes aussi membre de l'alliance des économistes istigleliens je rappelle aussi que vous êtes candidat aux élections régionales du 8 septembre vous êtes tête de liste du parti de l'istiglel à la circonscription de haye hassani alors première question comment ça se passe la campagne cette année est ce que la crise sanitaire a eu un impact sur le déroulement de votre campagne oui tout à fait la crise a un impact certain la campagne se passe pas comme les autres parce qu'il ya des règles il ya des règles est dictée par le ministère de l'intérieur que nous faisons tout pour respecter parce que bien sûr on doit être protégé et on doit veiller à ce que les autres également les citoyens les électeurs soient protégés cela dit on mène une campagne de terrain dynamique on est dans une dynamique très positive un très bon accueil des concitoyens et on rencontre les gens on rencontre les gens on leur parle évidemment dans des nombres réduits donc ça nous oblige à multiplier les contacts et les réunions également dans les rues dans les espaces publics mais nous avons nous appuyons sur cela sur tous nos militants les organisations du parti le syndicat les alliances professionnelles ce qu'on appelle les jeunes les chabibars également les femmes donc chacune de ces organisations a des militants qui quadrillent le terrain et on essaye de nous de parler au maximum de citoyens d'abord pour les inciter à voter parce que cela le premier devoir et j'espère qu'on aura un taux de participation significatif et qui nous confortera la démocratie et bien sûr les arguments du parti de sikhlal et de notre signe la balance les inciter à voter pour nous espérons le en tout cas bon courage pour le reste de la campagne rentrons maintenant dans le vif du sujet vous qui étiez ministre de l'énergie comment avez-vous accueilli la déclaration du ministre algérien de l'énergie quand il a évoqué à demi mot une éventuelle non-reconduction du contrat du gazoduc qui passe par le maroc à votre avis est ce une décision dictée par des choix rationnel économique ou bien s'agit-il d'une décision politique liée à la décision d'alger de rompre unilatéralement ses relations diplomatiques avec le maroc bon c'est une demi surprise évidemment c'est une décision à motivation politique sur le plan économique le gazoduc maghreb europe a démontré son utilité à démontrer sa fiabilité ses faibles coûts d'exploitation et donc sur les deux dernières décennies c'était un outil fiable un outil stable pour approvisionner l'espagne portugal en gaz algérien depuis quelques années l'algérie a entamé la construction d'un deuxième gazoduc en mer plus coûteux mais de moins sécuritaire mais on voyait donc déjà il y avait là déjà une menace potentielle et aujourd'hui je pense que c'est la rupture des relations diplomatiques qui a amené l'algérie à prendre cette mesure ce que je regrette parce que il ne faut pas insulter l'avenir même s'il ya rupture des relations diplomatiques et la tension avec l'algérie a été forte pendant ces deux décennies mais pourtant le gazoduc a fonctionné tout à fait normalement à la satisfaction de toutes les parties donc c'est une mesure politique alors maintenant on est en présence de deux gazoducs d'un côté gme et de l'autre mais de gaz la présence de deux gazoducs soulève un vrai problème de surcapacité en termes de transport de gaz reliant l'algérie à l'espagne la capacité annuelle des deux gazoducs excède largement les quantités importées par l'espagne et le portugal à partir de l'algérie à quoi peut-on s'attendre aujourd'hui sachant que l'espagne a réduit considérablement ces dernières années ses importations de gaz à partir de l'algérie vous savez c'est difficile à prédire de manière exacte le marché pétrolier de manière générale est un marché qui fluctue beaucoup ce qui est certain c'est que en matière énergétique la première priorité c'est la sécurité d'approvisionnement et qui dit sécurité d'approvisionnement aussi bien par rapport à des problèmes diplomatiques ou politiques mais également par rapport à des accidents industriels qui peuvent survenir c'est que tous les pays cherchent à multiplier les sources d'approvisionnement de manière à ne pas dépendre d'une seule source d'approvisionnement vous avez vu par exemple les problèmes qu'il ya eu entre la russie et les pays d'europe l'ukraine notamment dans le gazoduc donc qui passe par l'ukraine et qui a conduit à faire notre nord stream qui est un gazoduc qui passe par la mer pour arriver en allemagne donc ces questions de multiplier les voix peuvent être comprises sur un angle de sécurité maintenant sur le côté économique il est évident comme je dis tout à l'heure que la décision d'arrêter est politique maintenant est ce que l'espagne est ce que les livraisons vont dans une pente descendante il faut pas oublier les effets de la crise économique récente qui fait que l'espagne de manière générale sur le plan économique et son développement disons elle était en décroissance et donc elle consomme moins d'énergie en même temps on le sait très bien les capacités de production de l'algérie sont plutôt déclinante du fait du vieillissement de l'outil de production et de la faiblesse des investissements aussi bien dans le pétrole que dans le gaz et donc là aussi les perspectives à moyen et long terme d'export de l'algérie sont plutôt des perspectives de stagnation ou de décroissance alors si alger mais sa menace à exécution en renonçant au renouvellement du gazoduc qui passe par le maroc quels sont les risques associés à cette nouvelle configuration dans laquelle l'algérie doit miser sur un seul gazoduc et là je pense en cas de panne par exemple sous du gazoduc sous la méditerranée ou bien comme vous venez de dire en cas de flambée ou de reprise de la demande du côté de l'espagne ou du portugal alors quels risques encourt l'algérie en misant sur un seul gazoduc les risques qui sont pour les trois parties et des risques pour l'algérie pour l'espagne et portugal disons les clients et pour le maroc pour l'algérie comme on l'a dit si elle se bat sur un seul gazoduc il y a toujours un risque industriel un risque d'accident c'est déjà arrivé et qui peut lui faire cesser ses approvisionnements pour le l'espagne c'est le même risque dépendre d'un seul gazoduc et pour le maroc évidemment il y a à la fois des recettes les recettes de transit qu'on perd qui était disons peut évaluer l'ordre de grandeur c'est le milliard de dirhams un milliard de dirhams parce que ça dépendait des années et des cours du gaz vous savez quand les cours étaient très élevés les recettes étaient plus importantes il ya des années on était plutôt à 500 millions et des années plutôt à 2 milliards mais disons l'ordre de grandeur c'est le milliard de dirhams en même temps nous utilisions le gaz pour approvisionner deux centrales électriques importantes celle de aïd brimtar dans l'oriental et celle de sahadar sa côté de tangé justement on va y arriver mais d'abord j'ai une question sur la réaction ou le comportement de l'espagne vis-à-vis de ces nouveaux développements est ce que le gaz algérien est une donnerie stratégique pour la sécurité énergétique de l'espagne et face au contre temps et à l'attitude instable des autorités algériennes est ce que l'espagne ne serait-elle pas tenté de s'orienter davantage vers d'autres fournisseurs et là je pense à l'exemple de l'italie qui a renoncé à la construction d'un deuxième gazoduc avec l'algérie non de toute façon tous les faut tous les grands consommateurs de gaz cherchent à diversifier leurs sources d'approvisionnement vous savez j'avais rencontré le commissaire européen de l'énergie lorsque j'étais ministre il m'avait éclairé sur la stratégie européenne et pour eux il y a plusieurs bassins de fournitures et ils cherchent à développer des relations avec tous ces bassins donc il y a la russie évidemment il y a tout ce qui est la mer du nord il y a tout ce qui est le maghreb donc essentiellement l'algérie et il y a toute la méditerranée orientale qui devient une nouvelle source d'alimentation avec toutes les découvertes de gaz en méditerranée orientale et le gaz est une énergie de l'avenir c'est une énergie qui a encore un potentiel de développement important parce qu'il est souple moins polluant que le charbon donc c'est énergie qui a encore un potentiel de développement ou en tout cas qui va perdurer et l'essentiel des grands pays diversifie leurs sources d'approvisionnement notamment en ayant à la fois des gazoducs et à la fois des terminaux de gaz naturel liquéfié vous savez qu'aujourd'hui par exemple je prends un pays comme la pologne ils ont le gazoduc qui vient de russie mais ils ont un terminal de gaz naturel liquéfié et d'autres pays européens la plupart des pays européens ont opté pour cette dualité d'approvisionnement soit plusieurs gazoducs mais venant de pays différents soit les gazoducs et un terminal de gaz naturel liquéfié par bateau les métalliers ce qu'on appelle les métalliers qui sont capables de fournir là aussi j'ajoute qu'au maroc ce projet existe on avait déjà travaillé dessus je pense qu'il a pris un peu de retard mais nous avions donc le projet de construire un terminal métallier dans la région de jeffre de manière à pouvoir importer à moyen terme une capacité de 5 milliards de mètres cubes de gaz par et avoir justement là aussi il y avait cet objectif stratégique de dualité de source d'approvision parce qu'on aurait pu dire bon avec le gazoduc on n'a pas besoin mais il faut toujours avoir cette vision de sécurité d'approvision alors en attendant la concrétisation de ce projet de jacques fard quel impact sur le maroc quels sont les effets réels du non renouvellement du contrat du gazoduc sur l'approvisionnement en gaz du maroc et est ce qu'il faut s'attendre à des perturbations dans ces approvisionnements notamment dans les centrales électriques qui étaient alimentés par le gaz algérien l'impact recette on en a parlé il est il est significatif mais pas prépondérant sincèrement il n'est pas prépondérant par contre on a on a besoin de ces deux centrales il faut qu'elles continuent à fonctionner ces deux centrales importantes une capacité de l'ordre de 800 mégawatts et qui participent quand même à près de 11 11 12 % de la production électrique marocaine donc c'est pas négligeable évidemment j'imagine je ne suis pas aux affaires mais j'imagine que les responsables ont depuis que ces négociations sur le renouvellement commencé ont imaginé des scénarios alternatifs je pense que le scénario le plus qui semble plus plausible c'est que on puisse importer du gaz à partir de l'espagne ce qui serait c'est à dire que au fait le gaz ferait le chemin inverse et l'espagne pourrait nous fournir du gaz à travers le gazoduc utilisé dans l'autre sens voilà ce qui me semble le scénario le plus plausible j'espère que les responsables ont déjà mis en place les outils de négociation et les installations où les quelques modifications des installations techniques nécessaires à ce schéma il ya une autre piste mais qui me semble aujourd'hui encore insuffisante c'est le gaz de tsindrera puisqu'on a un gisement qui n'est pas très loin mais je pense que ce gisement dont vu ses capacités limitées et vu je dirais son exploitant a pris plutôt l'option de liquéfier le gaz sur place de le et de transporter par camion plutôt pour des usages industriels d'après ce que j'ai compris et donc ne pourrait pas être utilisé en tout cas pas dans des quantités suffisantes pour les centrales lors de votre mandat à la tête du ministère de l'énergie ce que vous avez un souvenir particulier à nous raconter s'agissant des négociations autour de l'approvisionnement du gaz algérien à travers le gazoduc maghreb europe non pas vraiment parce que sincèrement les choses se passaient correctement c'est à dire que on achetait donc le gaz transité on avait notre le contrat a été signé bien avant l'arrivée et les choses se passaient correctement on achetait même le gaz butane d'algérie et tous les contrats étaient honorés très correctement on n'a on n'a jamais eu le moindre souci évidemment il y avait toujours cette question de comment développer l'usage du gaz au maroc cette stratégie gazière puisque le gaz est le meilleur si vous voulez à ce jour vu le développement technologique à ce jour est le meilleur allié des énergies renouvelables le maroc comme vous le savez a fait une stratégie de développement des énergies renouvelables qui est en chemin elle a encore du chemin à parcourir mais elle est bien avancée et les renouvelables sont intermittentes c'est à dire vous avez une centrale solaire la centrale solaire au mieux elle fonctionne une dizaine d'heures par jour et elle fonctionne pas les jours où il ya des nuages ou les jours et de la pluie et donc de la même manière pour l'éolien le vent il n'y en a pas tous les jours et donc les centrales à gaz leur avantage c'est qu'elle démarre très rapidement elle délivre de l'énergie dans les minutes qui suivent la mise en marche et elles peuvent s'arrêter aussi très rapidement alors qu'une centrale à charbon on l'arrête pas elle travaille 24 heures sur 24 donc les centrales à gaz par leur souplesse sont le complément idéal de l'intermittence des énergies renouvelables donc on a ces deux centrales qui sont très utiles on devrait construire d'autres donc on a besoin d'une alimentation d'un approvisionnement régulier sécurisé en gaz dernière question sur sonatrac plusieurs experts estiment que la politique de sonatrac a été un échec l'algérie n'a pas su renouveler ses équipements du coup le gaz algérien devient plus cher que ceux d'autres pays qui commencent à reprendre les parts de l'algérie sur le marché européen est ce que vous partagez cette lecture on connaît pas vraiment le je connais pas les chiffres de sonatrac de manière détaillée mais il est certain que à l'instar d'autres entreprises publiques algériennes peut se poser des questions sur la pertinence sur la performance industrielle et managériale d'ailleurs l'algérie avec toute la rente pétrolière accumulée depuis des années les performances économiques ne sont pas au rendez-vous on le regrette pour les algériens nos frères algériens cela dit ce qu'on constate aussi c'est effectivement comme je l'ai dit tout à l'heure un déclin une stagnation un déclin de la production algérienne et ça ça tient à plusieurs facteurs notamment évidemment à la sonatrac puisque c'est l'opérateur principal donc sa performance industrielle et managériale mais également ça tient au peu d'attrait du marché algérien par rapport à l'investissement étranger les algériens ont voulu ouvrir leur marché à des investissements étrangers parce que les investissements sont énormes en matière de développement pétrolière et les entreprises pétrolières internationales hésitent on voit pas de grands investissements en algérie ils hésitent pour des raisons d'abord de climat des affaires dans le pays il y a eu aussi des problèmes sécuritaires vous rappelez l'attaque de certains gisements pétroliers en algérie et donc l'investissement étranger n'est pas venu prendre le relais de la sonatrac pour assurer le développement de la production et aujourd'hui effectivement cette production comme je l'ai dit n'est pas n'est pas au rendez-vous en tout cas elle est plutôt vers la baisse et on peut s'attendre à ce que l'algérie comme fournisseur sa part devienne plus faible notamment avec l'entrée en production des champs de la méditerranée orientale en égypte chypre malte et c'est israël et c'est tout à fait merci d'avoir répondu à notre invitation merci beaucoup je rappelle que vous avez été ministre en charge du portefeuille de l'énergie et des mines vous êtes aussi membre du conseil national du parti de l'istiquel vous êtes aussi membre de l'alliance des économistes istiqlaliens merci à vous chers internautes d'avoir suivi cette émission à très bientôt et